L'Afterfoot, Gilbert Brébois. Ils sont là, Daniel Rieux et Jérôme Rotten, bien sûr, c'est l'After qui continue. On va clôturer notre débat de mercato, mais permettez-moi d'accueillir le plus néerlandais des journalistes français, l'homme qui maîtrise les Pays-Bas autre bien que les vrais. Ruth Gullit, il a pris un coup dans la gueule. Une réincarnation de Ruth Gullit. Je me suis fait la tête pour ce soir. Chérif Guémour est de retour. Chérif, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Daniel. Salut Ruth. Il est toujours plus en forme, plus affûté. Je me suis remis au sport. Parce que la dernière fois, je n'étais pas en forme. Chérif, ne bouge pas. C'est vrai que maintenant que j'y pense, tu as la coupe de Ruth Gullit. C'est dingue. Je savais que je vous ai donné. Il y a quelques années, parce qu'il a changé depuis. Il a les cheveux courts. Daniel, toi aussi, tu as le mercato, avant qu'on parle des Pays-Bas ? Moi, je me mets au défi, les gens qui sont passionnés de foot, de ne pas être face à un tas de contradictions, parfois même dans la même journée au sujet du foot et de ce qu'ils en pensent. Je ne fais pas exception à la règle. Il m'arrive très souvent d'être en contradiction avec ce que je pense moi-même. Heureusement. Le foot rend parfois un petit peu fou. Le mercato, je déteste et j'aime ça. Je crois que je déteste plus souvent que j'aime. En tout cas, dans mon histoire par rapport au foot, j'ai plus souvent détesté ça que j'ai aimé ça. T'aimes ça quand ça te file de l'espoir pour le club que t'aimes, quand t'es gamin. On va prendre un tel, un tel va se barrer, c'est triste, un tel se barre, un tel arrive. C'est la période des promesses, de l'anticipation de la saison qui va venir. Ça va bien se passer, ça ne va pas bien se passer. Un an après ou deux ans après, tu rigoles du tocard qu'a signé dans ton club, du mec que t'as laissé filer. Il y a un côté qui est assez passionnant, qui fait également partie de la, puisque c'est notre belle rubrique, de la football story. Ce mercato, les bons joueurs que t'as fait signer et ceux que t'as fait venir et qui s'en avéraient être nuls. Moi, ces derniers temps, souvent, ça ne me plaisait pas trop parce qu'il y avait une forme souvent chez les joueurs de trahison. J'aimais le club et puis je m'en vais parce qu'on te propose plus d'argent ailleurs. Bref, tout. C'était une sorte de symbole du foot business qui ne me plaît pas toujours. De toute façon, je le dis, moi, je suis plus souvent romantique que cynique en matière de foot, mais je suis souvent un peu les deux. Et surtout, raconter une anecdote, c'est une de mes mercato, ma plus grosse peine. Ma plus grosse peine de foot, c'est 82, donc France-Allemagne. Et en 86, alors que je ne suis ni supporter de Bordeaux, ni supporter de l'OM et tout, je suis en vacances. Ça doit être 86. J'y reste. Voilà. C'est marrant que tu dises ça. Je ne sais pas si tu as vécu le même truc. Je suis en vacances, en Italie, loin, et un oncle vient me voir et me dit, ah, dis donc, j'y reste, va à l'OM. Je regardais, je me dis, mais non, ce n'est pas possible, tu as malentendu. Ah, si, si, je te jure, j'ai entendu. Et je me suis mis à m'énerver. J'étais gamin, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est un Bordelais, il va toujours rester à Bordeaux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et j'y reste parti à Marseille, ça m'avait traumatisé. Ça m'avait traumatisé. C'est un traumatisme. Je ne me suis jamais remis du départ de Dropsy de Strasbourg. Tu sais pourquoi, ça m'avait traumatisé ? Jérif, est-ce que tu te souviens du traumatisme ? Peut-être les plus jeunes qui nous écoutent ne savent pas, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être moins ce genre de transfert-là. Encore que les mecs, peut-être un peu plus vieux, doivent peut-être avoir été marqués par Lacombe qui va à Saint-Étienne, le Lyonnais. Lacombe qui va à Saint-Étienne, ça a fait un petit peu de bruit. Ça m'a traumatisé quelques-uns. Plus récemment, il y en a qui ont été traumatisés par Fiorez à Marseille, je vous rappelle. Oui, d'accord, mais là, on avait déjà vu d'autres, des trucs comme ça. Non, mais surtout, ça n'a rien à voir, parce que Jires, c'était un joueur de l'équipe de France. C'était un mec adoré. C'était la big star. C'était la big star, monumental. Et le mec ne pouvait pas partir de Bordeaux. Et le fait qu'un mec arrive, donc tapis à l'OM, et dise, moi, je vais faire signer n'importe quel mec, ils vont venir chez moi pour l'oseille, donc. Moi, ça m'avait traumatisé. Mais alors, ça veut dire quoi ? Le foot, ce n'est pas comme je pense. C'est-à-dire qu'un type qui est dans son club, qui est le mec du club, en plus, un vrai bordelais, il peut aller dans un autre club. Je ne pensais pas que c'était possible. Une de mes premières sensations, c'était un traumatisme autour de ce transfert-là. Je me souviendrai toujours. Je me souviendrai toujours de ça. Envoyez-nous vos émotions de transfert. Et pourtant, aucun des deux clubs, les deux clubs me laissaient trop. Il n'y avait rien, tu vois, vraiment. Ça n'a pas été un grand choix, d'ailleurs, par Dejurès, d'aller à Norseille. Et en plus, il est parti sous les insultes, enfin, les insultes. Non, mais ça, à la limite. De Claude Baize. Mais c'est le traumatisme, je ne sais pas, tu as le souvenir, tu t'en souviens. Ah, ça, ça, je ne m'en rappelle. Non, 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 je ne m'en rappelle. En plus, c'est le début de la montée en puissance de l'OM de Tapie. Donc, voilà, il commençait à assécher le marché. On arrivait, on pouvait dire, tiens, avec le blé, je peux faire des trucs comme ça. Vercruy, Serreri, Giresse, Tigana, tu assèches tout le championnat de France. Tiens, quelques tweets pour finir sur le Mercato. Jean-Michel qui nous dit, moi, je n'aime pas le Mercato, car mon club de Bordeaux recrute toujours des chèvres. J'ai Bibi qui est tout à fait d'accord, Gilbert, moi aussi, ça me fait kiffer le Mercato, mais ce n'est pas romantique de le dire. Alors, les Pays-Bas, maintenant. Moi, je peux dire, quand même, avant, sur le Mercato, c'est vrai que moi, j'ai un flash. Moi, mon premier flash, c'est ce que c'est ? C'est en 91, 92, ou un truc comme ça, c'est début des années 90, c'est le, vu que j'étais supporter du Paris Saint-Germain, bien entendu, Klinsmann, Ouéa, tu ne te souviens pas de ça ? Quand on parle aujourd'hui de choses louches, qui doit venir, et en fait, Klinsmann ne vient pas, et c'est Georges Ouéa qui vient. Voilà, Georges Ouéa qui était à Monaco à l'époque. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Ça, ça m'a marqué, quoi. Je ne sais pas si tu voulais Klinsmann au départ. Mais non, mais c'est parce que tu attends Klinsmann à l'aéroport, et c'est Ouéa qui arrive, et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi ça se fait, cette affaire. Quand même, ça claquait, Klinsmann. Mais au final, Oéa, ça a marché. Mais non, mais au final, ça marche, OK, mais sur le coup, tu ne comprends pas. Tu te dis, c'est une énorme magouille, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moi, c'est un des premiers… Oui, je me souviens de ça. C'est un flash que j'ai, voilà. Donc, je voulais vous faire partager. Je suis d'accord, ça aussi, c'est vrai, ça avait été hyper curieux. Tu prenais conscience qu'il se passait des trucs un peu bizarres. Je ne sais pas si on a encore un jingle chez Réveguémour. C'est quand même autre chose du Fiorez qui nous a sorti. Mais non, Fiorez, on s'en fout, ça, c'est l'époque moderne. Il ne t'est pas de Jerez, l'équipe de Fiorez. Ça, tu m'as sorti Fiorez. Non, je t'ai dit que Dropsy, quand il a quitté Strasbourg, ça a été catastrophique. Oui, Dropsy, d'accord. Pour aller à Bordeaux. Pour aller à Bordeaux. Mais il a gagné, c'est un bon transfert. Il a été champion de football. Oui, ça va, n'en rajoute pas, toi. Tu sais qu'on a toujours un jingle chez Réveguémour ? On garde tout, nous. Allons-y. C'est parti. Par rapport à vous-même, par rapport au métier et par rapport au jeu. Malheureusement, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. C'est un peu ce que je voulais vous faire dire. C'est le jingle qu'on ne comprend pas, en fait. Oui, c'est ça. Chérif, si tu es là, c'est pour parler des Pays-Bas. Parce que je rappelle que tu as sorti la biographie de référence de Cruyff et que tu suis le foot néerlandais. Référence en France. Dans le monde. Est-ce que je te fais mousser ? Continue, continue, ça me plaît. Donc, c'est là, tu es en place et tout. Et tu vas nous dire s'il faut qu'on ait peur jeudi soir ou pas ? Un peu. Un peu. Mais pas trop. C'est mon avis tranché, de toute façon. Donc, je vais préparer mon avis tranché. Tranche-le, tranche-le. Autour de ce que j'appellerais le ranch flair. Allusion au French flair. Bon, alors le French flair, je résume. Bon, on sait ce que c'est. C'est cette capacité que les Français en rugby ont. ont cette capacité à liquéfier l'adversaire, qui est en général plus fort que lui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quatre nations qui sont supérieures à la France. On les connaît. C'est Angleterre dans l'hémisphère nord, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Ces quatre nations sont au-dessus de la France. Mais il se trouve qu'avec le French flair, quand ça leur prend, les Français se mettent à jouer divinement, merveilleusement bien. C'est totalement imprévisible, c'est totalement irrationnel. C'est moins en moins souvent quand même, mais bon. Voilà, c'est le problème. Mais je vais revenir dessus à la fin. Et en football, dans les sélections nationales, il y a un peu l'équivalent du French flair. C'est ce que j'appellerais le ranch flair. On peut dire le Deutsch flair aussi, mais je vais dire le ranch flair. C'est cette capacité que l'équipe des Pays-Bas a d'emballer certains matchs, soit par des buts anthologiques, soit par des phases anthologiques, soit par des matchs anthologiques, soit par une série de matchs anthologiques. C'est un peu ce qu'on avait vécu avec l'équipe des Pays-Bas l'Euro 2008 au premier tour. Ça a été un tsunami. Ils sont passés sur la France, l'Italie, la Roumanie. Coupe du Monde 2010 aussi. Ils sont menés 1-0 par le Brésil. On sait que c'est fini. Ils ne vont pas y passer. Enfin, ils vont plutôt retourner. Finalement, ils gagnent le 2-1. Ils se réveillent en deuxième mi-temps et tout. Et donc, je me posais la question, est-ce que le ranch flair pouvait renaître jeudi soir contre les Pays-Bas ? Et personnellement, c'est ce que j'espère. Et malheureusement, je pense que c'est non. Je pense que c'est non parce que pour ça, il faut quand même des joueurs exceptionnels comme ils ont eu notamment, je ne sais pas, par exemple à l'Euro 2008 avec Van Der Waard, Snyder, Van Persie, Robben, Coyt. Ces joueurs-là, ils ne les ont plus. Ils ont des restes, des beaux restes avec Robben. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui aurait permis à cette équipe des Pays-Bas de battre la France, de les faire douter et de les liquéfier comme avait fait l'équipe de France de rugby face à ses adversaires. Secrètement, j'y crois encore. Mais malheureusement, non, je ne pense pas que les Hollandais retrouveront de sitôt leur ranch flair. Ça reviendra peut-être et je le pense, mais pas de sitôt. En tout cas, pas jeudi. Snyder est pris. Quand on voit que Snyder est pris, c'est qu'ils sont mal quand même, vu l'état de Snyder. Oui, mais il est capable de faire la passe décisive. Peut-être avant de Persie qu'il revient dans le groupe et tout. Ça m'étonnerait qu'il fasse grand-chose. Et t'as Robben sur un coup. Avec qui vont jouer ? Comment ça va se passer les Pays-Bas ? Parce qu'il y a eu pas mal de changements avec le retour d'Ikla Woka. A priori, ça va aussi entre un 4-2-3 et un 4-3-3. Parce qu'en fait, à priori, tu te dis... L'advocate qui toujours fait attention à la défense. C'est très important. Oui, mais c'est le point faible de cette équipe des Pays-Bas. Parce qu'elle est très jeune, elle manque d'expérience. La défense, elle a été beaucoup remaniée. C'est quoi l'apport de la petite équipe de l'Ajax ? Qu'on a vu brillante, puis qui s'est écroulée là, fin août. Parce qu'au milieu, il ne joue pas. C'est Vinaldoum, Strootman. Snyder va jouer. Et Klaassen aurait dû être là. Il n'est pas là. Klaassen, c'est un bon joueur. Pourquoi il n'est pas là, Klaassen ? Il est blessé. Mine de rien, il y a quand même pas mal de joueurs. C'est une bonne réflexion. Parce qu'à mon avis, c'est l'avenir de l'équipe des Pays-Bas qui peut revenir relativement tôt par rapport au déclin qu'il connaît. Dans les mecs de l'Ajax, ce qu'on voyait, il n'y a pas... Le Lyonnais arrière-droite, il joue ? Il est encore jeune. C'est quoi ? C'est du 20-21. Ça ne joue pas en équipe nationale ? C'est qui jouent alors ? Rappelle-toi, en 2010, Vanderville avait un boulevard. En 2014, c'est Yann Mat, tu vois ce que je veux dire ? Ces joueurs qui n'ont pas confirmé sur la durée. Tête, il est peut-être bon, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est trop jeune. Tête, tête. Tête, oui, tête, tête. Donc quoi, c'est qui derrière ? Il y a le fils Blint ? Ça joue, ça, quand même ? Oui, Blint en latérale gauche. Mais si, arrière-droite, t'as le mec de l'Ajax, Veltman, qui joue à l'Ajax. Veltman, c'est pas mal, mais de formation, il est plutôt défenseur axial. Oui, mais il l'a fait jouer... Pour l'instant, c'est pas mal. Je l'ai vu jouer à droite. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu vois, par exemple, par rapport à des types comme Yann Mat... Et devant, il n'y a personne que... Parce que rappeler Van Persie, c'est quand même signe que c'est moyen, quand même. Taïan Sen, qui pose des problèmes qui n'est pas extraordinaire, tu vois. C'est un point d'appui. Voilà, c'est un point d'appui. C'est un point d'appui, mais il va te faire chier pendant 90 minutes, même piste de paille à gauche. Il joue pas beaucoup en plus, donc, à court de compétition. Le paille est particulière sur ce match ? On sait pas. On sait pas. Il y a aussi le petit promesse qu'il peut jouer des deux côtés à gauche ou à droite. Et voilà, a priori, on part sur Yann Sen en numéro 9. Donc, c'est pas des joueurs confirmés. Beaucoup d'incertitudes, quand même. Beaucoup d'incertitudes. Ah, sur ce, c'est un joueur, Yann Sen, il joue pas à ton amour. Et le truc, c'est que je vois quand même pas mal de joueurs, et en même temps, j'arrive pas à voir... Et tu as Robben aussi, évidemment, Robben en attaque. Donc, tu peux avoir... Tu peux éventuellement avoir... Donc, Yann Sen en numéro 9. Et Jnayner partirait pour être titulaire ? Je sais pas. Vu que Lassen n'est pas là, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il joue. Surtout qu'il a joué les deux derniers matchs avec Nice. Il peut commencer ou rentrer en cours de match, jouer une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une petite heure. Et leur dernière sortie, c'était comment ? Les deux dernières sorties, c'est encourageant, parce que c'est plutôt mieux. C'est deux victoires 5-0 contre le Luxembourg et contre la Côte d'Ivoire. Mais les deux matchs d'avant, c'est une défaite en Bulgarie, c'est une défaite à domicile contre l'Italie. Et juste avant, c'était la défaite contre la France. Et tu as le sélectionneur d'Ik Advocate qui est parachuté en plein mois de mai. Donc, c'est un peu le pompier de service. Il arrive, c'est la troisième fois qu'il entraîne cette équipe des Pays-Bas, parce que la réalité, c'est que plus personne ne veut trop aux Pays-Bas entraîner cette sélection. Après, tu as d'autres indices. Les coachs historiques tournent tous un peu autour, mais ils ont tellement tourné de l'angle. Ils vieillissent. Vanga, l'Idink, l'avocat et tout, ils sont tous passés déjà. Raikard, à priori, ne revient pas. Franck Debourg, c'est pour lui, c'est trop casse-gole. Il a préféré reprendre un club. Il y a peut-être la solution. Ça ne marche pas fort. Il y a aussi la solution, c'est d'aller chercher un entraîneur étranger. Ce n'est pas trop dans les mœurs néerlandaises. Avec eux qui ont eu une école de coach quand même. C'est justement, c'est pour ça. Fabuleuse, quoi. Aller prendre un coach étranger, ça va le faire mal. Non, mais il y a Koeman. Koeman n'en a pas voulu. Mais Koeman, il est tellement engagé maintenant en Première Ligue. Mais tu as Boss qui entraîne actuellement Dortmund, mais c'est trop tôt. C'est dommage, parce que si Patrick Luvert n'avait pas été consultant, il a re-signé en Espagne. Peut-être qu'il y aurait pu y aller. Avec son manque d'expérience, à part le Curaçao, pendant 18 mois, je crois, ce n'est pas bruyant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ça n'est pas qu'une boisson, le Curaçao. C'est une île aussi. Sur les 12 derniers mois, je crois que… Récemment, là-bas, on boit du Curaçao. Ça vient de là-bas. Je suppose. La seule fois, son bleu. Non, mais sur les 12 derniers mois, il y a à peu près 56 joueurs qui ont été appelés en équipe des Pays-Bas. 56 joueurs sur les 12 derniers mois. Et tu as une incertitude au poste, on en a parlé tout à l'heure, une incertitude au poste de gardien de but entre Zoot, Silesson et Stékelenbourg. Stékelenbourg, cheval de retour. Pas mauvais, mais bon, ce n'est pas Van der Sar, il n'y a plus les Vandervaert, il n'y a plus les Vandervaert, il n'y a plus les Vandervaerts, il n'y a plus les Vandervaerts, il n'y a plus les Tauliers. Après, il reste le style des Néerlandais. C'est-à-dire, sur ce que j'ai vu, c'est vrai, sur les deux derniers matchs, il y a un pressing assez agressif, il y a un jeu assez direct, où on trouve vite les attaquants, on se déplace vite sur les côtés. Et comme l'équipe de France, alors là, on en revient à notre petit débat, mon cher Jérôme, l'équipe de France qui prend quand même pas mal de buts, deux buts contre la Suède, deux buts contre l'Angleterre, deux buts contre l'Espagne, il y a des... Après, il faut voir les buts, comment ils les prennent. Ah ouais, mais c'est que... Non mais bon, c'est sûr que si Gollioris nous refait la même chose, oh, bon, Gollioris, personne ne la pousse à la pote. Non, 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 mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, quand tu prends six buts sur ces matchs-là, entre matchs, ça veut dire qu'une fois de plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est que quelque part, ton équipe est mal organisée, et c'est pas que le gardien de but et la défense. Je suis désolé. Non, 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 mais là-dessus, après... Du coup, t'es l'équipe de France ? Non, moi, je suis pas inquiet, parce que... Déjà, je les ai suivis, les Pays-Bas, pas que sur le match à aller où la France avait gagné un zéro, parce que l'équipe, ça sera pas la même dans tous les cas. Ça sera pas la même, ouais. Mais voilà, ils sont en le cul entre deux chaises, en fait, les Pays-Bas. C'est la nouvelle génération avec l'ancienne, avec les... C'est exactement ça. Voilà, et ils ont du mal à se structurer de ce côté-là. Le seul bémol que je pourrais mettre sur ce match, c'est que c'est leur dernière chance. Voilà. Donc, ils vont jouer leur va-tout. Alors, le truc, c'est ça, c'est que psychologiquement, on en a parlé psychologiquement, la connerie de l'équipe de France, c'est d'avoir à la fois relancé la Suède et les Pays-Bas. Exactement. Après, il y a aussi, et ça nivelle un peu les valeurs, même si la France reste bien au-dessus individuellement parlant que cette équipe de Pays-Bas, le problème de cette gestion de période, la préparation digérée ou pas digérée de certains joueurs, peut-être que les équipes vont, à l'arrivée, ça pouvait être du 70-30, et aujourd'hui, ça va plus être du 70-40. Rappelons quand même que la France a un calendrier... Ouais, non, mais arrêtez avec ce calendrier, un calendrier favorable. Favorable quand même. Dire la Bulgarie a battu les Pays-Bas 2-0 en Bulgarie. Et bien, nous aussi, on y va, non ? Et la Suède va aussi aux Pays-Bas. Voilà, on y va. Après, ce match, il faut... Déjà, si l'équipe de France gagne contre les Pays-Bas... C'est quasiment fait. Franchement, je crois qu'on ne va pas perdre contre le Luxembourg à domicile quand même. Mais bon, si par contre, si tu ne gagnes pas contre les Pays-Bas... T'es mal. Et voilà, donc arrête de me dire on a un calendrier favorable, calendrier favorable de rien du tout. Non, mais c'est une connerie énorme, en avant perdu en Suède. Ah oui, bah ça... Tu relances deux équipes quand même ? Ça, je te le confirme. Hugo Loris, on s'en souvient. Ah, ça va. C'est lui qui fait la boulette quand même. Ils n'avaient qu'à marquer avant. J'ai pas mal de tweets. Sporenco qui lui dit « Je pensais que Jérif Guémour était jeune et brun. En fait, c'est une fusion entre Laurent Woulzy et Bob Marley, dit-il. » Bob Marley, je prends. Woulzy, non. Woulzy a fait des bonnes choses. J'ai toujours avec Woulzy qui a fait de... C'est un peu mélodiste à mon guitare. Pour te rattraper, chante-nous un peu de Woulzy. Et puis, je vais te sauver. On m'envoie plein de... Alors, chacun donne son transfert. Éric Sicoro, génial. Gros coulant en soi, le recrutement de Dagui Bakary. Décision mûrement réfléchie après un but de l'oreille à Parme, dit-il. Bakary, le prou. Bakafrit, c'était quelque chose. Dagui Bakafrit. Et qu'est-ce que j'ai encore ? Heurt of Glass qui lui dit Carnu et Boski à la SSE, à l'homme, traumatisme absolu à l'époque. C'est vrai. Ça aura coûté un championnat. Il faut avoir un contemporain de cette époque. Ça, je n'ai pas connu. Ça a coûté un championnat à Saint-Etienne. Qu'est-ce que j'ai encore ? Oui, ça dépend de la tranche d'âge des Twittos, me dit Beno. Oui, effectivement. Qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Pedros qui s'en va et qui quitte Loco et Ouedec. Incroyable, nous dit Cole, le supporter le supporter Nantais. Et Franck, il lui dit et Louis qui part pour le Matra. Franchement, ça piquait à l'époque. Alors ça, j'aimerais que ceux qui en parlent me parlent de ce traumatisme parce que le Matra n'était rien et il n'y avait pas il ne faut pas se raconter de conneries il n'y avait pas de rivalité PSG avec Racing ou Matra et tout parce que ça n'existait pas. L'autre club, ça n'a jamais existé. Donc, que Louis quitte le PSG c'était une forme de traumatisme mais pas parce qu'il allait dans la maison d'en face parce que la maison d'en face c'était pas un rival. Je pense que ça a été moins choquant que Jires qui passe de Bordeaux à Marseille mais Louis, ça avait choqué pour le fric. Pour le fric, ça avait été énorme. Parce qu'à l'époque ils faisaient des gros recrutements à l'oseille. On ne va pas se mentir c'était un truc pour créer de toutes pièces. Et Louis, surtout il n'est pas parti là-bas pour l'argent. C'était le projet sportif. Et je me suis rendra toujours Il a visité les installations. Il n'existait pas. Oui, il a été les voir. Il n'y avait pas installé la maison. Et donc, on faisait déjà à l'époque les mêmes articles qu'aujourd'hui c'est qu'est-ce que tu peux te payer avec l'argent du transfert. Et il y avait dans l'équipe il y avait un schéma et la voiture venait de sortir à l'époque c'est le Renault Espace. Et avec le transfert de Louis au Matra je crois qu'on pouvait se payer 14 Renault Espace. Oh ! Ou peut-être plus 70 Renault Espace. Ça vaut combien elle a reçu c'est un espace. Il y avait tous les Renault Espace en filet comme ça dans le journal. Tape le tien comment il est. Tape son Renault Espace. Oui, mais attends tu rigoles. Le bleu clair c'est le tien non ? Ah non, c'est le tien qui est garé de l'heure non, 30 Renault Espace. Ah non, c'est le tien de la gamme non ? Non, c'est le tien de Jean-Louis Tour. Ah non, c'est le tien de Jean-Louis le Renault Espace. Oui, Jean-Louis le bleu clair là. Jean-Louis avait le fouet go et il a racheté un espace de case. Oui, il a mis le filet derrière parce qu'il met le chien à l'arrière quand il part en week-end. Le chien qui est derrière et qui pote sur la banquette arrière. Il y a plein de gens bien qui ont le bon espace. Voilà. Bien sûr. Bon, Shérif, merci en tout cas. Il y a une saucisse aussi. Tout le plaisir était pour moi. Ah, il part déjà ? Il n'y a pas resté pour le quiz ? Non ? Merci. Non, mais votre story m'intéresse. Ah bah tiens, reste pour la story. Reste pour la story. Reste pour la story. After story, dans quelques instants. Sur le kiff de Gilbert. Tiens, n'oubliez pas le quiz. Le quiz, tout à l'heure, Jérôme va-t-il prendre sa revanche sur Daniel. Non, c'est le contraire. Après nous, 32-16. C'est moi qui ai gagné. Pardon, Daniel va-t-il prendre 90% de chances qu'il gagne ? Je vous connais. Je vous connais par cœur. Mais non, mais arrête. Tu ne crois pas que tu peux être impartial, moi ? Oui. Comment il se protège de la défaite à l'avance ? Non, mais ce type est... Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, comme ça ne t'honore pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Même quand on parle de quiz, Jean-Michel Aéas, il y a ça à la table. C'est incroyable. Dans l'after, il y a des trucs comme ça qu'on ne peut plus contrôler. On se retrouve tout de suite avec encore d'autres infos à suivre. Tiens, il faut notamment que je vous raconte comment Emery a eu la peau de clavier verte comme produit. C'est tout de suite.